Sous-titrage ST' 501 On est obligé d'en remettre, d'en remettre, d'en remettre, d'en remettre Oui, ça a ressorti à mes ongles I am the sous-préfet today On est obligé d'en remettre pas mal Enfin bon, avec une base vous serez plus tranquille Plus la base sera épaisse, mieux ça tiendra Moi je voulais essayer aujourd'hui les petits lockdowns Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer ça C'est pas tout à fait assez épais Cela dit, à mon avis, ça ne cruisera jamais Ça va super bien tenir Mais c'est peut-être pas complètement assez épais Pour faire tenir le... pour accrocher bien le fard Donc j'en mets sur toute ma paupière Jusqu'aux sourcils Parce que de toute façon, ça va servir de base pour tout Elle est où ? Voilà, j'essaie de faire ça un petit peu proprement Dans les coins quand même Je l'ai séché un petit peu Pendant ce temps je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés Donc le Sushi Flower Vous avez vu, qui est là Ensuite J'ai utilisé deux brins Mais en fait avec un sol ça aurait pu marcher Mais j'ai fait une sorte de... En couleur foncée j'ai utilisé le Smut Et je lui ai fait une piste d'atterrissage avec le Mulch Pour qu'il soit plus facile à travailler Mais vous pouvez y aller directement avec le Smut Et ensuite j'ai mis du Femme-Fille En highlighter Cela dit, je le trouvais un peu violent Donc je l'ai un peu estompé avec du brûlé Si vous doutez, mettez directement du brûlé Ou un truc clair Pour pas trop brillant Qui soit proche de votre couleur naturelle Alors Je prends un pinceau plat 242 aujourd'hui Le petit bruit que vous entendez là C'est quand je tapote mon pinceau contre le bord de ma table Pour faire tomber l'excédent de fa Pour éviter de l'avoir sur les joues Ou ailleurs Hop Oh là là, cette couleur est incroyable C'est magnifique Magnifique Où est-ce que je me suis arrêtée ? Ouais, grosso modo par là Excusez-moi, j'ai encore la gouttonnée Alors Ensuite Je l'ai pris avec mon pinceau estompeur Tout le foncé et tout le brin Je l'ai travaillé au pinceau estompeur Parce que Je ne sais pas Ou j'avais envie Why not Et j'ai mis le Mulch comme ça J'ai fait une banane en fait Donc la banane Vous la travaillez sur oeil ouvert Pour voir où vous allez Vous voyez Pour qu'on la voit Quand votre oeil est ouvert Donc elle est genre dans le pli Mais vous la sortez un peu du pli quoi Sinon c'est triste Si on ne la voit pas En fait, il va être complètement recouvert par l'autre Le Mulch Mais je pense que ça Ça permet de Alors j'essuie mon pinceau régulièrement Parce qu'il prend du rose En passant dessus Vous voyez Et du coup ça Ça fait une espèce de De soupe rose Sans intérêt Bref Donc le Mulch Il va permettre Au smut qui est très foncé De ne pas accrocher Sauvagement sur la base Et du coup De ne pas faire des Tâches Donc voilà Il ne sert à rien d'autre que ça En fait Vous pouvez le faire avec un autre Un autre brin Le smut Toujours avec le pinceau 14S Et que je mets donc Par dessus Violemment Hop Je le fais revenir un petit peu Par dessus le rose Je remettrai du rose Si je trouve qu'il m'en manque Hop Et vous voyez C'est vraiment une vraie banane Jusqu'au coin interne Hum Ça ne ressemble à rien du tout Pour le moment C'est très amusant Je vais remettre un petit peu de rose Parce que je trouve que j'en ai perdu Dans l'aventure Hop Et là Comment je suis venue Bon ensuite je vais estomper Les bords Et c'est là que le 14S Vaut le coup Parce qu'il faut un truc Qui estompe bien Parce que comme c'est posé Sur une base Dessous Qui est bien costaud Et ben Si vous avez un frinceau de merde Pour estomper Vous n'allez pas rigoler Je vous le dis tout de suite Mes enfants Je vais faire mon ratil inférieur Tant que j'y suis Je ne peux pas mettre de rose Sur le ratil inférieur Je me suis dit quand même Il y avait des limites Donc je l'ai fait au smut Hop Ouais On va mettre mon dos jusque là Quoi Toc En insistant bien Sur le coin externe Parce que c'est ça qui est beau Toujours 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 garder un kleenex A proximité Pour essuyer le pinceau estompeur Est-ce que c'est pareil ? Pas complètement Je vais remettre un petit peu là Voilà Et vous voyez Vous venez avec votre pinceau Je suis trop bas Vous venez hop Un petit peu par dessus Le rose Et hop Ça fond les deux couleurs L'une dans l'autre Par contre après Vous essuyez bien votre pinceau Si vous devez à nouveau Vous en servir pour estompeur Parce qu'il va être plein de roses Voilà Donc pour l'instant Ça ne ressemble à rien Tout est normal Je reprends un deuxième de 142 Et le femme fille Qui est donc un beige nacré Et je le mets là J'en ai fait un petit J'en profite pour estomper Un peu plus mon marron Que je trouve un peu strange On est du côté de la paupière Autotachante Comme toujours Donc forcément Ce n'est pas forcément Exactement ce que je voulais Mais bon Et j'en ai mis un petit pouet Ici De femme fille J'aimais bien l'idée J'en ai profité pour liner Les cils du bas Alors attendez Pareil Dès que vous arrivez dans le rose Le pinceau prend du rose Donc il faut l'essuyer Pour éviter d'en foutre partout Toc Je vais donc mettre Ah je m'en suis mis dans l'oeil Je vais donc mettre Un tout petit coup de brûlé Par dessus Pour que ça brille moins Hop Voilà Sinon c'était un peu flashy A mon goût Ok Et ensuite Je fais un fade liner Avec mon petit Smudge pot style Bronze Avec qui je trouve Enfin un vrai emploi de liner Il va très bien Sur ce truc Donc pour ça J'ai pris mon pinceau 1N De Makeup Forever Et je pars bien Du point interne Parce que moi j'aime bien Mais si vous avez Des petits yeux Ou que vous n'aimez pas Vous partez d'un peu plus loin Maintenant le pinceau bien La plat le long de la paupière Comme ça C'est beaucoup plus facile N'hésitez pas à prendre Pas mal de produits aussi S'il y en a pas assez Dans votre pinceau Vous allez vous galérer Toc Où est-ce que je veux venir Je suis montée vachement haut Aujourd'hui Merde je me suis fait une tâche Petite gourdasse Alors Ouais Aujourd'hui je suis montée très haut Je suis allée jusque là Ok Toc Et du coup là Vous voyez il y a un trou Un méga trou ici Que je carrément Je ferme Et que je remplis Là je sais Pour l'instant C'est super moche C'est parce qu'il n'y a pas de mascara Vous allez voir avec le mascara Ça change tout Everything Et alors sans en reprendre J'en mets un petit peu en bas aussi Pour intensifier un petit peu le bas Mais vraiment sans en reprendre Faut pas que ça se voit Et puis j'en profite aussi Pour passer mon pinceau Sur la muqueuse Comme ça Ça la teinte légèrement Elle sera pas rouge C'est déjà ça Sans non plus être Un vrai coup de crayon Marron J'ai pas envie de crayon marron là Et enfin Excusez moi J'ai trop de gloss Et enfin du mascara Donc là Indispensable d'en mettre beaucoup Parce que vous voyez la différence Entre les deux yeux C'est juste atroce quoi Sans mascara C'est juste pas possible Hop Ah Une petite chute Pas facile d'utiliser du rose Sans que ce soit complètement cucu Et sans que ce soit non plus Le plan Ouais voilà Gris et rose Un peu Un peu facile Alors évidemment Violet et rose Enfin si vous avez le droit Vous faites ce que vous voulez Mais moi Overmided body quoi Violet et rose à la fois Sur les yeux Enfin je y viendrai peut-être un jour Si je trouve une manière De faire ça Sans que ce soit Totalement barbiesque Et cucu Mais dans l'idéal Il vaut mieux casser Justement le côté cucu du rose Parce que sinon Bonjour les yeux de poupure plastique Et j'ai assez incliné mon appareil photo Pour cette vidéo On a pas l'air bien sûr tout ça Beaucoup beaucoup de mascara Faut vraiment que ce soit chargé Parce qu'en fait Du coup ça fait un peu disparaître Le trait de liner Et c'est pas plus mal Parce que si on le voit Si on le voit tel qu'il est Complètement au naturel Il est un peu Un peu large quand même Et en plus il est bronde Vous voyez là j'enlève ma chute Oh Avec un goupillon Je la décolle Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est fun non ? Ça change quoi ? Puis je peux faire ça Oh lolo 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 Allez à bientôt